Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie, conseillère pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL et je vous accompagne avec la complicité d'Orlan, chargée de méthode au service orientation et carrière de l'UNIL. Bienvenue dans ce tutoriel sur l'apprentissage à distance dont la thématique est L'apprentissage à distance vous a imposé une organisation différente, de nouvelles routines, un nouveau rythme au quotidien. On peut parler de bouleversement, de déséquilibre. Cette transition n'a probablement pas été de tout repos. Il vous reste pourtant un ultime challenge à relever, tenir ce rythme sur la longueur en gardant votre motivation. A l'instar d'un sprint, vous avez dû rapidement vous adapter à cette situation particulière. Cependant, n'oubliez pas que c'est dans un marathon que vous êtes engagé et donc votre motivation risque de fluctuer au cours du temps et c'est bien normal, le semestre n'est jamais un long fleuve tranquille, même dans des conditions standards. Nous verrons dans ce tutoriel qu'il existe une série d'éléments auxquels être attentif pour garder votre motivation intacte et limiter vos baisses de régime. Prêter attention à la constance de votre motivation dans ce contexte d'enseignement à distance est primordial pour au moins deux raisons. Premièrement, parce qu'elle influence votre capacité à vous engager dans vos études. Réussite se conjugue avec motivation, car on ne fait vraiment bien que ce qu'on aime. Votre motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, est le moteur de vos actions, ce qui vous pousse à agir. Cette dernière ne va pas de soi et elle peut s'effriter au cours du temps. Il est impératif de veiller sur elle et de la nourrir sans quoi votre parcours universitaire pourrait devenir plus sinueux. Deuxièmement, parce que la motivation est davantage mise en péril dans ce contexte qui a tendance à isoler des autres étudiants. Les relations avec les pères représentent pour beaucoup une grande source de motivation. La motivation pour les études n'est pas toujours au rendez-vous et c'est souvent la perspective d'avoir des interactions avec d'autres étudiants sur le campus qui y pallient. Privé de cette possibilité, rester durablement motivé pour les études peut s'avérer plus compliqué. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur les espaces Moodle Entraide une île dédiés à l'entraide entre étudiants. Passons à présent aux conseils pour vous aider à conserver au mieux votre motivation jusqu'à la fin du semestre. Nous avons combiné quelques-uns de nos conseils avec les conseils d'étudiants de l'une île recueillis lors de la mise en place de la web-app Sherpa Une île. Tout d'abord, ne vous essoufflez pas en partant trop vite. Le vieil adage appliqué traditionnellement au sport d'endurance prévaut également pour cette situation. Il s'agit de gérer votre effort en vous concoctant des journées de travail à taille humaine. Cette manière de faire vous permettra de mieux gérer votre degré de fatigue et ainsi de ne pas altérer votre motivation. Pierre, étudiant en droit, préfère par exemple se fixer des échéances de travail hebdomadaires, voire mensuelles, plutôt que journalières. Chacun sa méthode, n'hésitez pas à innover. Un deuxième conseil, c'est de diviser votre charge de travail rationnellement. Combien avez-vous d'examens et de jours à disposition pour réviser ? Ça, c'est la première question. Faites ensuite une simple division de ce nombre de jours par le nombre d'examens pour connaître le nombre de jours que vous pouvez allouer au maximum par enseignement et répartissez équitablement le travail dans la journée, la semaine, le mois. Voici un exemple de la façon dont Pascaline, étudiante en lettres, répartit ses lectures. Pour un livre de 200 pages par exemple, elle se fixe comme objectif de lire une cinquantaine de pages par semaine. Autre conseil, n'étudiez pas toujours de la même façon. Lire, lire et relire encore la matière peut être usant à la longue. Variez vos méthodes de travail. Travaillez en groupe en ligne. Faites des schémas. Récitez la matière à voix haute ou enregistrez-la avec votre smartphone pour la réécouter ensuite. Cela peut vous permettre de soulager un peu vos yeux. Expliquez la matière à vos proches, etc. Ou alternez les types de tâches. Faites des résumés. Classez et organisez la matière. Mémorisez. Lisez les lectures conseillées, etc. Il y a plein de possibilités. Vous avez l'embarras du choix. Une idée peut être aussi d'attribuer un type de tâche pour une journée, comme le conseille David, étudiant en SSP. Pour lui, par exemple, une journée peut être consacrée à l'écriture d'un dossier. Prévoyez des respirations et du temps libre dans la semaine. Vous venez d'enchaîner 2-3 jours intenses de révision. Pourquoi ne pas vous accorder une demi-journée off derrière ? La perspective d'avoir planifié des méthodes de relâche ou des récompenses vous permettra d'aborder une phase de travail avec une motivation accrue. Yvan, étudiant en lettres, utilise volontiers cette méthode qui lui permet de conserver son enthousiasme et de réattaquer ses journées d'études plein d'énergie. Veillez à conserver une bonne hygiène de vie. Votre état de fatigue va influencer grandement votre motivation et votre capacité à tenir sur la longueur. Au cours de cette situation inédite, soignez particulièrement votre alimentation et votre sommeil. Nadia, étudiante au HEC, préconise de garder une activité physique au moins une fois par semaine. Elle explique que cela lui permet de résoudre certains blocages. N'hésitez pas à ce titre à aller jeter un oeil aux vidéos disponibles sur sport.unile.ch, fenêtres du sport à la maison. Dernier conseil, gardez toujours à l'esprit vos sources de motivation. N'oubliez jamais pourquoi vous entreprenez des études, pour votre projet professionnel, pour votre enrichissement personnel, pour votre intérêt pour la matière étudiée. Au besoin, essayez de trouver des alternatives à vos moteurs habituels. Comme le précise Keria, étudiante en FGSE, rien n'est perdu d'avance. En cas de doute sur votre projet d'études, contactez le service d'orientation et carrière de l'UNIL à l'adresse suivante, orientation.unil.ch. Pour finir, une pensée positive pour vous aider à tenir. Cette période n'est pas à durée indéterminée et gardez à l'esprit que c'est dans les situations difficiles et dans l'adversité que le caractère se forge. Vous ressortirez probablement grandis de cette épreuve. Nous vous souhaitons de rester motivés et un bon suivi de cours à distance. Sous-titrage Société Radio-Canada